coucou alors pour tous ceux qui ont vu ma première vidéo vu qu'entre temps il ya eu énormément de changements je me suis dit bon j'attends de tout finaliser finalement je vous refais une vidéo bon faites pas attention au linge qui est en train de sécher parce qu'on a tous la technique de on est au rebord d'une porte alors je vous fais voir entre temps j'ai rajouté quelques coussins au niveau du canapé comme d'habitude le petit plaid en bout de canapé avec donc le petit immeuble juste à côté là finalement je suis partie sur une ambiance un peu plus pas détente j'ai rajouté à côté de ma plante un petit bouddha et deux petits coussins au sol je pense que ça vous l'aviez vu donc tout ça ça vient d'ikéa le bouddha vient d'action le canapé il me semble que c'était ses 10 points vous avez d'initialement bon la table je pense que vous connaissez tout le monde là c'est ikea les poufs il me semble que c'était à l'époque j'ai fi j'ai une petite acquisition récente je vous montre je vous montre je vous montre le pas passant enfin je crois que ça se prononce comme ça j'ai j'ai toujours voulu l'avoir parce que je trouve que quand tu es dedans c'est super enfin on dirait que tu es dans les bras de quelqu'un je te jure tu es vraiment bien 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 en mitouflé puis je trouve que ça donne vraiment son petit un petit côté je j'ai pas comment dire mais bon j'aime bien j'aime bien j'aime bien petit côté cocooning voilà donc j'ai mis un petit tapis en dessous j'ai rajouté encore d'autres plantes bon ça comme d'habitude le mot télé n'a pas changé j'ai rajouté ce petit yucas je trouvais que c'était vraiment bien j'aime bien j'aime bien donc il ya cette plante ici plus du coup la plante là voilà voilà puis du ce sel là toujours plus j'ai rajouté en même temps ce petit fauteuil individuel je sais pas je le trouvais super mignon si on n'en parle pas il y en a un peu partout vous pouvez trouver partout notamment sur amazon sur gifi vraiment partout donc au niveau de la cuisine j'ai rajouté quelques tapis au sol encore un bouddala ça je trouvais ça mignon vous savez c'est tout vous mettez pour faire les trucs de table et tout en se donner un petit cachet au niveau du meuble bon là ça n'a pas changé en fait j'ai fait vraiment un espace où j'ai tout mis là c'est tout ce qui est café et micro-ondes là c'est tout ce qui est pour le reste et la vaisselle si tu as la flemme de parler désolé je suis vraiment fatigué mais depuis le temps que je vais la faire je me dis si je la fais pas maintenant je la ferai jamais donc je voulais a fait mais à fait pas attention je suis un petit peu fatigué alors là bon ça n'a pas changé donc moi généralement je mets mon étendoir ici je voulais vous montrer quelque chose parce que j'ai investi dedans ça c'est un truc que vous trouvez à gifi et franchement c'est vraiment pas mal ça vous permet de mettre tous tous vos produits de beauté à l'intérieur parce qu'avant je le posais comme ça même le sol comme par exemple ce truc là mais je trouvais que ça faisait voilà beaucoup plus orangé donc là le meuble n'a pas changé ça ça n'a pas changé ça ça n'a pas cher à il ya ça qui a changé je sais pas si je vous ai dit en fait je les peux j'avais encore un autre bouddha que j'ai posé là je sais pas je voulais vraiment ça c'est une face plan par contre je voulais vraiment donner une ambiance pas détente alors ça c'est ma chambre alors là c'est le meubli cas j'ai posé une télé dessus la petite guirlande alors ça c'est vraiment un bureau vite fait un peu je voulais mettre c'était pour pouvoir poser mon ordinateur dessus quand je suis en télétravail vu que je peux en télétravail souvent là c'est un petit cadre que j'ai trouvé à action je me fais voir de l'autre côté dans ça ça a vraiment changé par contre j'ai rajouté deux cadres ici et j'ai remis une plante une vraie plante ici également qui vient d'icat je trouvais que ça donnait un style oui un petit plus côté zen etc détente je sais pas j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce côté là n'a pas changé ça ça vient également d'action et ce cadre là je sais plus d'où il vient mais comme je vous avais dit il y avait une petite citation qui était pas mal le petit mignon pour celles qui me demanderont il vient de primark là bas le petit pot il vient également d'ikéa en fait tous les pots que vous allez voir autour de mes plantes ils viennent tous d'ikéa généralement là on ne va pas s'en mettre c'est vrai que je trouve que le pot comme ça tout seul vous savez le pot qui est donné avec la plante est vraiment moche donc faites pas attention encore une fois à mes affaires pendouilles donc moi j'ai un genre de petit dressing donc là j'ai mis les chaussures d'un côté les hauts et les shorts ici là c'est plutôt les pantalons et là c'est tout ce qui est t-shirt suite et le reste là il ya vraiment j'aime toutes les baskets etc et là c'est tout ce qui est veste il me tarde de les ressortir juste pour pouvoir voyager parce que franchement ça m'insupporte ça m'insupporte bon ne me jugez pas ça fait un peu fouillis mais honnêtement on dirait pas comme ça mais c'est un bordel bien organisé donc voilà une fameuse pot dont je vous parlais donc yucca nouveau pot mais franchement qu'est ce qu'on est bien ici ça permet de s'installer on est vraiment en mode cocooning faites pas attention à mon pantalon et qui pendouille mais je vous ai dit encore je sèche mes vêtements j'en ai tellement en fait je fais deux machines d'un coup et ensuite comme dans mon étendant d'or j'ai pas assez de place bon en fait je les mets deux je les pose au dessus là comme ça ça fait ça sèche beaucoup plus vite franchement je trouve que j'ai bien placé sans prétention qu'une c'est la vie elle est sûre d'elle je trouve que j'ai bien placé parce que ça enfin il ya ma soeur qui trouve que j'ai mis un peu trop de choses du coup que ça bouffe un peu l'espace mais vous assure que j'ai pas l'impression d'avoir mis autant de choses que cela dites moi vos avis au niveau des commentaires si je dois bouger certains éléments parce que je sais que parmi les gens qui regardent cette vidéo et des gens qui sont super connaisseurs etc donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais bouger pour que ça rende mieux que je gagne en espace ou comment on appelle ça vous savez l'art qui permet selon le positionnement de certains meubles d'avoir je sais pas je sais pas comment on appelle ça mais genre t'es mieux avec toi même dans ton fort intérieur je sais pas apparemment chaque objet doit être placé à certains emplacements particuliers donc voilà donc les filles je vais vous laisser sur cela n'hésitez pas à vous abonner comme ça on peut discuter ensemble j'ai envie cette année de de pouvoir faire un peu plus de vidéos pourquoi pas discuter sur des thèmes en particulier et après dites moi si vous voulez en savoir plus sur moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime parler de moi en général mais après vraiment c'est à votre bon vouloir si jamais vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos tournées sur ma personnalité je vous parle un peu de moi d'où je viens ce que je fais qu'est ce qui fait que j'ai atterri ici et puis voilà donc moi à la base j'habitais avec mes parents et je vous cache pas que le premier confinement en fait je me suis dit oulala ça y est j'ai envie d'une j'ai envie de me prendre en main je me suis dit imagine si t'es plus là quelle trace t'auras laissé sur terre et c'est vrai que je me suis dit putain j'ai même pas de mon propre appartement j'ai rien même ma situation professionnelle franchement c'était vraiment particulier enfin j'étais une personne où je raisonnais beaucoup au niveau de la fin je laissais vraiment ma personnalité mon mood de décider pour moi quand j'en avais marge j'en avais marge partait et c'est vrai que ce confinement il m'a permis honnêtement de de gagner en confiance en moi et surtout en apaisement parce que je me suis tournée plus vers la méditation c'est pour ça que vous voyez des petits bouddhas partout c'est parce que vraiment je me suis mise dans la méditation sur dans des vidéos de confiance en soi de développement personnel et franchement je me suis dit allez en fait vous voulez que je vous raconte je vais vous raconter ensuite je vous laisserai tranquille parce qu'à la base c'était censé être un appartement tour c'est en fait un jour pendant le confinement au mois de mars de l'année dernière je regardais par la fenêtre et il y avait un campement de gitans enfin il y avait plusieurs caravanes ils s'étaient positionnés sur un parking match et je vous assure que je regardais par ma fenêtre vous savez le premier confinement qui est extrêmement strict et on pouvait pas sortir puis on avait très très peur parce qu'on n'arrivait pas encore à savoir qu'est ce que c'était cette maladie etc quels étaient les risques en réalité et je me suis surprise en train de regarder par la fenêtre à les envier parce que je me disais mais regarde ils sont ensemble ils font des petits barbecue et moi je suis là je suis enfermée dans 9 mètres carrés oui parce que ma chambre c'est 9 mètres carrés et puis voilà et honnêtement ça m'a ça m'a touché parce que je me suis dit waouh quand même temps vient envier des gens c'est que vraiment tu as envie de changer quoi et je me suis dit bon écoute dans ce cas là je vais me prendre en main je vais faire en sorte que ça aille mieux et je me suis mis un coup de pied au cul si je peux me permettre cette expression et honnêtement en vérité les filles tout se passe dans le mental enfin chez les filles et les garçons c'est en même pas un an j'ai eu un j'ai eu un poste en cdi que j'ai validé parce que du tout c'est pas d'avoir son poste en cdi en cdi pardon mais c'est de faire l'affaire et finalement valider sa période d'essai j'ai eu ça j'ai eu mon appartement je me dis pas la galère pour trouver mon appartement ce que j'avais postulé en même temps vous savez en même temps que tous les étudiants etc donc honnêtement puis les bailleurs préfèrent un milliard de fois prendre un étudiant plutôt qu'un jeune actif qui a pas encore de contrat en cdi et franchement ça a été difficile je me souviens que j'avais quitté mon ancien taf et en plein confinement j'avais du mal à retrouver je me suis dit bon j'avais passé tous les entretiens donc je devais commencer mon poste en cdi en septembre et nous étions au mois de mars je me suis dit il faut absolument que je trouve un travail pour mettre de l'argent de côté je me suis retrouvée à travailler à l'idol et honnêtement ça a été une grande claque également parce que je me suis rendu compte que les conditions de travail honnêtement moi qui ai toujours travaillé dans un métier de bureau et pas seulement en fait un métier de terrain mais j'étais plus dans la tchatche vous savez en fait je porte pas enfin on porte pas réellement les gens qui travaillent dans les bureaux les commerciaux les assureurs etc en vérité c'est prolétaire vous savez travailler des mains etc comme dans les bâtiments ou usines etc où vraiment on sait que c'est des métiers qui sont pas faciles et là je fais dans la grande distribution je me remis vraiment une deuxième claque c'est là je me suis dit wow en fait j'étais là je faisais la fille condescendante je me plaignais de mon travail mais en vérité j'ai pas le droit de me plaindre parce que leur condition elle est assez particulière après bon c'est la vie qu'ils ont décidé de me mener encore une fois je suis personne pour juger personne pour moi tant qu'on n'est pas nu dans son travail puis elles avaient l'air très épanouie dans leur travail mais moi ça m'avait ça m'avait foutu un coup mais du coup j'ai fait deux mois là bas je suis tombée sur une responsable extrêmement bipolaire une folle franchement une folle ça m'a ça aussi ça m'a ça m'a refroidi et et puis voilà donc ça m'a permis ça m'a permis de mettre de l'argent de côté et enfin pouvoir avoir mon appartement payer ma caution etc voilivalou bon bah si vous voulez en savoir plus sur moi si vous avez les moindres questions ou des suggestions toujours dans mon côté bienveillance il vous plaît n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire abonnez vous parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on est un peu plusieurs comme ça on peut échanger c'est mieux que d'être tout seul sinon c'est comme maintenant je suis un monologue voilà je vous fais plein de bisous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et j'espère à très bientôt bisous bisous